Vous écoutez la radio ici et maintenant sur 95.2 FM, bienvenue aux personnes qui viennent tout juste de nous rejoindre en antenne libre cet après-midi sur 95.2. Vous avez la parole et cette possibilité de partager avec nous vos sentiments par rapport à l'actualité de ce week-end et d'aujourd'hui, évidemment, en composant le numéro du standard ou bien en postant des messages et des commentaires sur le forum de la radio, le forum.fm. Alors on a commencé évidemment avec les premières interventions à propos de cette mobilisation, voilà, des Gilets jaunes qui se poursuivent et continuent et une nouvelle information, une information qui était tout de même assez attendue. Eh bien, il faut savoir que les Gilets jaunes ont désormais une délégation nationale et oui, dans un communiqué, ils annoncent que huit communicants officiels ont été désignés. Voilà, une délégation de huit communicants officiels du mouvement des Gilets jaunes a été donc créée pour engager une prise de contact sérieuse et nécessaire avec les représentants de l'État et de son gouvernement. C'est donc ce qu'annonce ce communiqué qui a été publié aujourd'hui, lundi 26 novembre 2018. Après avoir consulté ses sympathisants sur Facebook, cette délégation adresse deux propositions principales au gouvernement. Revoir à la baisse toutes les taxes et la création d'une assemblée citoyenne pour débattre des thèmes de la transition écologique. La prise en compte de la voie des citoyens, l'augmentation du pouvoir d'achat ou encore la précarité détaille donc ce texte. Je cite « L'unique volonté est que l'ensemble de ses propositions soit soumise à un référendum populaire », ajoute le texte qui a été publié après un week-end de mobilisation et à la veille d'une intervention d'Emmanuel Macron visant à détailler et expliquer un pacte social d'accompagnement de la transition écologique. Je cite « Nous demandant aux représentants de l'État et du gouvernement de nous recevoir dans un délai raisonnable. À défaut de rencontres ou de propositions sérieuses lors de cet éventuel échange, les actions se poursuivront et se renforceront », préviennent-ils. Ces huit porte-parole, parmi lesquelles figurent notamment deux des initiateurs du mouvement originaire de Seine-et-Marne, Éric Drouet et Priscilia Ludovski, ne sont que des porteurs de messages et pas des leaders et des décisionnaires. C'est ce que précise en tout cas le texte interrogé sur cette initiative. À l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a assuré être ouvert au dialogue tout en posant des limites. Je cite « Si les propositions reviennent à demander la dissolution de l'Assemblée nationale, la démission du président de la République, j'ai peur que nous ne puissions y répondre favorablement ». Fin de citation. La coordination des Gilets jaunes rappelle dans son communiqué que « Toutes formes de blocage complet et de violence ne sont pas représentatives du mouvement ». Je cite, je poursuis, je vous cite « Nous les condamnons fermement », ajoute-t-elle. Un communiqué officiel par rapport à la création de cette délégation de communicants est disponible sur Internet. Elle fait deux pages. Je pourrais vous la lire un peu plus tard, mais j'ai partagé avec vous l'essentiel. Vous pouvez intervenir et nous dire ce que vous en pensez, bien sûr, en composant le numéro du standard ou bien en vous connectant sur le forum de la radio, le forum.fm. On partage ces différentes informations, mais sachez que c'est une antenne. Je suppose que vous ayez envie de parler d'autre chose, pourquoi pas. On vous attend sur « Ici et maintenant ». Il vous suffit donc de composer le 08 92 23 95 20. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501